bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un peu spécial car c'est le premier épisode de ma hors-série halloween donc ce hors-série va comporter en tout trois épisodes avec donc trois maquillages halloween différents je sais que c'est complètement différent de ce que je dois faire habituellement mais le halloween n'empêche pas le crash test tout de même il y aura quand même du crash test de maquillage vu que je vais quand même tester des produits que je ne connais pas du tout du coup voilà ça va faire un petit peu une pierre deux coups donc on va faire un maquillage halloween et en même temps on va tester de nouveaux produits du coup c'est tout bénef alors voilà aujourd'hui on va commencer avec le premier maquillage le premier maquillage est celui du joker qui est pas mal en timme vu qu'il ya le nouveau film joker qui est sorti avec joaquin phoenix par contre pour éviter toute polémique sur le joker etc je vais faire en fait un joker personnalisé donc je ne vais pas faire un joker bien précis je vais pas faire celui dans the dark night je vais pas faire celui-ci joué par jour avec une phoenix je vais faire donc un joker que j'ai envie de faire comme je le vois moi et surtout comme le joker est souvent représenté enfin toujours représenté par un homme et que je suis une femme je vais faire mon propre joker si moi un jour j'étais amie à devenir un joker donc voilà on va faire un petit maquillage du joker qui sera quand même relativement simple où je vais tester en fait les produits de chez primark les produits fx de chez primark on va voir ce que ça donne je ne les connais pas du tout j'ai jamais testé les seuls que j'ai testé c'est de chez nyx mais je n'en ai actuellement pas sous la main je pense que ce sont des fards gras donc on va voir ce que ça donne ça va bien abîmer mon éponge mais bon on va voir ce que ça donne allez c'est parti pour le test et pour le maquillage de joker alors comme aujourd'hui on va pas du tout faire un teint normal on va faire un teint plutôt blanchâtre pour bien coller au personnage du joker on va utiliser donc un fard gras ici blanc pour faire donc tout le visage mais comme je vais recouvrir mes sourcils pour avoir un peu plus de liberté au niveau des yeux et surtout pouvoir faire des sourcils donc d'une autre couleur que noir et pouvoir faire une autre expression au niveau de mes sourcils je vais donc plaquer mes sourcils et je vais utiliser donc en fait de la simple colle c'est pas compliqué on va venir appliquer de la colle sur tout le sourcil on va donc bien m'abiber de colle et ensuite on va coiffer les sourcils vers le haut voilà donc les sourcils qui sont bien collés au visage et qu'en fait on ne les voit plus donc voilà c'est parti pour le plaquage de sourcils donc voilà lorsqu'on plaques ces sourcils il faut vraiment bien faire attention que les sourcils soient bien bien collés à la peau parce que s'il ya des sourcils qui se décollent quand vous allez mettre votre base ça va vraiment être affreux ça va se voir donc on vient en fait aussi après nettoyer ici autour des sourcils pour éviter d'avoir les résidus de colle qui ensuite vont se voir sous la base donc voilà maintenant que les sourcils sont bien plaqués sont bien secs on va pouvoir passer en fait à la base qui est donc un fard gras qui n'a pas l'air très très gras alors je vais me munir donc d'une vieille éponge que je n'aime plus forcément qu'il ya déjà des tâches que je n'arrive plus à avoir et qui est cassé de surcroît quand utiliser des fards gras comme ça utilisez donc des vieilles éponges parce que c'est impossible à revoir les fards gras donc voilà petit conseil donc je rappelle ce sont des fards gras de chez primark que je teste parce que je ne les connais pas du tout je ne sais pas du tout ce que ça va donner bon ici en toute honnêteté je peux vous mentir c'est très transparent du coup c'est pas le top du top niveau des fards donc au niveau de la transparence vous voyez que c'est pas le top quoi c'est pas c'est pas couvent pardon lorsque vous faites votre nez allez bien en fait dans les trous de nez parce que sinon ça va se voir et en fait c'est pas très joli donc voilà maintenant que le fard gras est mis je vais passer au poudrage donc je vais prendre en fait une poudre transparente ici je prends ma prix de make-up comme d'habitude alors comme moi j'ai décidé de faire un joker aux traits relativement noir j'ai pris également du fard gras noir pour mettre les traits donc là où je pense les mettre afin de pouvoir avoir un contraste très fort entre le blanc et le noir et ensuite je viendrai dégrader le tout et finir le tout avec un fard noir mais donc comme j'ai plus facile avec un fard gras j'ai travaillé donc le fard gras d'abord j'ai plus facile avec un troupeurier mais forcément leur même oi non j'ai plus facile avec un cibre et puis j'ai plus facile avec un troupeau même Abonnez-vous ! Alors, j'ai testé le produit ici, j'ai acheté chez Primark, qui est donc du fausson. Ah, ça brûle ! Bon, évitez de mettre le fausson sur votre bouche, ça brûle. Juste, ça brûle. Ah, ça brûle. Sous-titrage ST' 501 Alors, le son sur les lèvres, ça brûle, mais un truc de dingue, vous imaginez même pas. Ouais, donc je vais prendre un rouge à lèvres ici. En fait, un rouge à lèvres mat, qui est un peu soignant aussi. C'est un lip balm en même temps. Voilà, maintenant, j'ai ici du sang épais qui vient toujours en fait de chez Primark. Alors, j'ai jamais utilisé de sang épais. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah merde, c'est tombé sur moi. Voilà, je viens déposer le sang épais un peu en sproutch autour de ma bouche en fait. Voilà, donc je ne fais rien d'artistique. Je prends juste en fait la goutte de sang épais. Et ensuite, je viens tapoter. Donc, je pars un peu dans tout le sang. C'est bon. C'est bon. Alors, je trouve qu'au niveau des yeux, il manque quelque chose ici. Ce n'est pas assez noir. Du coup, je vais rajouter un peu d'eyeliner pour faire en fait les yeux encore plus noirs. Donc, voilà. J'ai décidé de rajouter en fait des larmes. de sang. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que ça m'inspire. Voilà. C'est tout. Ah bah écoutez, je vais pouvoir défaire mes cheveux. Oh, je ne vous raconte pas le carnage sur ma table de maquillage là. C'est la catastrophe. Et voilà donc le résultat. Bon, voilà. Après le maquillage, comme vous voulez m'arbaquer, ce n'est pas super super bien. Franchement, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à faire mieux. Mais bon, c'était la toute première fois que j'utilisais des fards gras. C'était la toute première fois que j'utilisais du sang. Enfin, du sang. C'était la première fois que j'utilisais du faux sang. Que ce soit du épais ou du liquide. Donc, voilà. Pour moi, c'était tous des produits que je ne connaissais pas du tout. La technique pour cacher les sourcils, c'est un truc tout nouveau aussi. Je ne connaissais pas. Donc, j'ai testé pas mal de techniques. J'ai testé pas mal de produits que je ne connaissais pas du tout. Du coup, je pense qu'il y en a que je n'ai pas très bien utilisés. Les fards gras, le blanc, ça a été. Mais le noir, il ne tient pas du tout. Il fait des petits trous partout. Donc, voilà. Je n'avais pas la poudre qu'il fallait pour les fixer. Est-ce qu'il faut de la poudre transparente ? Et en fait, je n'ai pas de poudre transparente. Donc, voilà. Le sang, ça prend plein de temps à sécher. Ça coule partout. En fait, c'est horrible. Je ne connaissais pas du tout de produits. Mais c'est horrible. En fait, je voulais juste faire des petites gouttes là. Et au final, je me retrouve avec deux grosses traînées dégueulasses. Donc, voilà. Pour moi, c'est le premier maquillage. Halloween a été une catastrophe. Mais bon, ça arrive. Je fais beaucoup de... C'est que je ne sais pas quoi dire. En fait, je me regarde dans le retour caméra. Et c'est juste l'horreur. Je me dis, mon Dieu, mais c'est quoi ce monstre ? Tant mieux que celui-ci à Halloween. Donc, il faut que je le fasse peur. Donc, voilà. Je ne fais pas peur. Enfin bon. Premier maquillage Halloween un petit peu foiré. Je suis désolée. En plus, c'était vraiment... Le Joker, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et au final, je remarque que je me suis totalement foirée. Mais bon, ça arrive surtout quand on découvre autant de produits que ce que j'ai fait. On ne sait jamais trop trop à quoi s'attendre. Donc, voilà. Par contre, j'aime bien les sourcils que j'ai faits. Je trouve qu'ils sont vachement... Voilà. Je crois que c'est le seul truc du maquillage. J'aime bien les sourcils. Bon, ben voilà. Je ne vais pas parler plus longtemps que ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt dans une vidéo tout à fait normale. Qui sortira donc dimanche. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et à vous abonner et à partager autour de vous. Voilà. Je vous remercie à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.